bonjour et bienvenue sur ma chaîne journal éclectique je m'appelle carol et aujourd'hui je vais refaire la couverture de mon livre alors ce livre j'ai pris la couverture rigide qui était avec parce que je voulais utiliser dans un journal éclectique que je veux faire à la maison et ce livre venait aussi avec sa jaquette alors comme je n'ai pas besoin d'utiliser le livre comme tel en dehors de le lire bien sûr j'ai décidé que j'allais lui refaire une couverture avec sa jaquette et ça donne un peu ceci alors je vais prendre la mesure de la jaquette sur un autre morceau de carton ce carton-là est beaucoup plus mince que la couverture originale c'est une boîte de céréales d'ailleurs et c'est ce que je veux faire alors la couverture ici la petite erreur que j'ai fait c'est de coller tout au long la jaquette alors les deux panneaux sur le côté où est ce que la description de l'auteur et la description du livre j'aurais pas dû la coller alors ça c'est un peu l'expérience qui rentre parce que c'est quand même mon premier le premier livre que je je relis la couverture pour que je leur relis en lecture c'est vraiment facile la langue française des fois alors c'est ça je prends ici du mat médium en fait en français c'est du médium ment c'est comme de la colle sauf que c'est beaucoup moins liquide ça sèche beaucoup plus facilement et ça empêche aussi que le papier soit trop imbibé de la colle la colle ça colle mais ça n'imbibe pas donc ça donne pas de transfert de quoi que ce soit et en plus s'empêche le carton de courber alors avec ma règle je vais essayer de trouver où se trouvait le dos de la la jaquette pour pouvoir bien enrober mon livre et en tant qu'on relie comme ça juste là le livre dans le fond le manuscrit on n'a pas besoin de faire de coller le dos dans le fond on fait juste coller les pages de chaque côté ça va être plus clair quand je vais vous le montrer alors ici je fais attention de pas briser ma jaquette qui est d'ailleurs encore un peu humide je vais simplement faire les plis alors si je n'avais pas fait coller dans le fond les parties blanches j'aurais pu juste les rabattre sur le carton ou mon papier décoratif justement ça aurait été beaucoup mieux parce que dans le fond les rabats j'en ai fait des petites pochettes pour garder son marque page ou garder des notes dans son livre si jamais il y en a qui font ça alors en ce moment je fais simplement égaliser le carton de la boîte de céréales avec la jaquette c'est parti c'est parti Alors ici, justement, c'est de placer une autre feuille sur la couverture et la première page du livre qui va faire en sorte qu'on va pouvoir relier le livre à sa couverture. Alors là, je vérifie que mon livre est bien enrobé au niveau du dos. Il était un peu grand, mon dos. Sous-titrage ST' 501 Alors je crois que ici, j'ai triché un peu, oui. Alors j'avais fait mon premier essai hors caméra pour m'assurer que tout allait bien aller. Alors j'ai choisi ce papier avec des arc-en-ciel, c'est un papier d'un pad que j'ai acheté, d'un pad de papier que j'ai acheté chez Michaels. Et bien sûr, dans mon journal, dans mes trucs de journal éclectique, c'est vraiment pas un pattern, un motif que je vais utiliser. Alors je me suis dit, autant le passer dans ce genre de projet. Alors j'ai juste pincé le haut de la feuille pour ne pas plier jusqu'au bout, comme ça je vais pouvoir réutiliser mon papier sans qu'il soit plié. Alors ici, je m'assure d'avoir la bonne grandeur, que ça arrête à la bonne place au dos du livre. Ici, j'ai essayé de faire un move de paresseux, si on peut dire, de juste placer un peu la colle là. Mais quand vous le faites, assurez-vous de bien l'étaler avec un pinceau ou avec votre doigt. Parce que mon résultat, dans le fond, j'ai dû le reprendre par la suite. Ça a collé, mais ça n'a pas vraiment collé. Alors c'est tout ce qu'on a besoin de coller sur la page du livre. On n'a pas besoin de coller l'entièreté de la page. C'est plus justement au niveau du... de coller le restant de notre feuille de... notre feuille cartonnée au livre... pas au livre, mais à la couverture qui est importante. Alors ici, bien sûr, j'étale bien ma colle, avec une carte en plastique. Très pratique, hein. Les vieilles cartes de crédit ou les cartes de magasin, là, en plastique, c'est très pratique. Pour nous autres, en tout cas, pour les crafters. Alors je presse bien sur ma couverture pour que mon papier colle. Et bizarrement, quand on fait ça, ça fait toujours un beau résultat. L'autre côté, c'est toujours bien... bien placé. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de boursouflure, rien. Alors je vais prendre un petit... un petit tapis vert pour couper mon morceau de trop. En faisant attention de ne pas couper dans les pages. Et voilà, ça aurait été beaucoup plus facile de replier le rabat de la jaquette si j'avais pas mis le carton jusqu'au bout. Mais bon... On peut pas tout faire parfaitement du premier coup. Alors ici, j'ai mis du papier... pour empêcher l'humidité de la colle de coller après l'autre morceau. Alors voilà, ça, ça me donne une petite pochette en avant. Mon livre ouvre bien. Une petite pochette en arrière. Alors bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et un like. Et dans le fond, ça fait qu'un livre avec une couverture souple, comme on pourrait dire. Mais ma couverture est plus rigide qu'une couverture souple à cause du carton de boîte de céréales. On arrive à la fin de la vidéo. Et j'aimerais aussi vous rappeler qu'il va y avoir un freebie sur Ko-fi. Merci et au revoir! Au revoir!